Notre sujet de discussion ce matin est à propos des maris de nuit ou les relations sexuelles dans les rêves. Je dois tout d'abord émettre une mise en garde. Le contenu qui suit est intense et destiné aux adultes. Si des enfants sont à proximité, je vous conseille de ne plus écouter puisque certains des éléments que je vais partager peuvent être un peu explicites. Selon le folklore médiéval, un succube est un démon qui prend la forme d'une femme pour avoir des relations sexuelles avec un homme dans ses rêves. Le nom vient du vieux latin et exprime « se coucher sous ». Dans les superstitions islamiques, il existe un démon similaire appelé Karina ou Karina et dans les anciennes cultures du Moyen-Orient, Lilith était le nom du démon de la nuit. Quel que soit le nom utilisé, les qualités essentielles sont les mêmes. Un démon qui tente les hommes sexuellement la nuit et qui essaie de tuer les enfants à la naissance. Le pendant masculin du succube est l'incube, du latino « incubo » qui signifie « cauchemar ». Un incube était censé être un démon mâle qui se couchait avec des femmes humaines endormies afin d'avoir des rapports sexuels avec elles. On pensait que les incubes pouvaient engendrer des enfants et la progéniture à moitié humaine d'un incube était appelée « combian ». Merlin, le magicien légendaire du roi Arthur, aurait été conçu par un incube dont il aurait reçu les pouvoirs et les capacités surnaturelles. Les succubes et les incubes semblent être le produit de superstitions médiévales et des tentatives d'expliquer les phénomènes naturels qui se produisent pendant le sommeil. Cauchemars, rêves sexuels, paralysie du sommeil et terreurs nocturnes. On croit également qu'il s'agissait de tenter d'expliquer les viols nocturnes et autres agressions commises sur les femmes par des amis, des parents ou même des membres du clergé. Il aurait été plus facile d'attribuer ces attaques au surnaturel que d'admettre qu'elles provenaient de quelqu'un en position de confiance. Mais n'était-ce véritablement que cela ? En tant que chrétien, on nous met en garde contre l'adoration des démons. Lévitique 17, verset 7. Et même leurs noms doivent être oubliés. Zacharie 13, verset 2. Certains étudient les démons en s'imaginant que cela les aidera à mener le combat spirituel. Néanmoins, tout ce qu'il faut savoir sur l'ennemi est ceci. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. 1 Jean 4, 3. Nous devrions nous appliquer à mieux connaître celui qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, verset 13 à 14. Lorsque nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur, elle nous empêche de pécher contre lui. Psaume 119, verset 11. Et nous livre les armes pour repousser toute attaque de Satan ou de ses démons. Éphésiens 6, verset 17. Dans mon rôle au sein du ministère, plus précisément en ce qui concerne la délivrance, nous avons à plusieurs reprises rencontré des individus qui affirment avoir eu une interaction sexuelle avec un démon pendant leur sommeil. Plusieurs apportent avoir des enfants dans le monde spirituel, bien qu'ils ne puissent pas concevoir dans le monde physique. D'autres décrivent un manque d'affection envers leurs conjoints, une incapacité à se marier ou même des cas de violations sexuelles. Je me souviens en particulier d'un récit troublant impliquant une femme qui affirmait avoir été violentée par une entité démoniaque pendant qu'elle était au centre commercial. Cette entité la violait en plein jour. Pour certains, de telles anecdotes peuvent sembler farfelues, voire aberrantes. Or, elles ne sont pas rares. Presque tous les ministères de délivrance vous confirmeront avoir rencontré des situations similaires lors de leur culte. La question à se poser est, est-ce biblique ? La Bible y fait-elle allusion ? Jetons-y un coup d'œil. Deux passages bibliques peuvent faire directement référence à ce type de démon. L'un des manuscrits de la mer morte dépeint un être appelé la séductrice, qui a des cornes, des ailes et une multitude de péchés dans ses ailes. Cet être tente les hommes dans le péché et les entraîne finalement dans la fosse. Ce passage est assez similaire à Proverbe 2, versets 18 à 19, qui décrit les dangers de la séductrice ou de la femme étrangère. En décrivant les résultats du jugement de Dieu sur Edom, Esaïe, chapitre 34, verset 14, stipule « Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs qui s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. » Une autre traduction indique « Là aussi, la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. » Sur certaines Bibles, il y a un petit astérisque sur le terme Lilith. Si vous jetez un coup d'œil en bas de page, vous verrez qu'il est noté Lilith, créature de la nuit ou monstre de la nuit. L'American Standard Version traduit Lilith par démon ou monstre nocturne et la Revised Standard Version emploie le nom Lilith. Les succubes existent-ils ? Si nous considérons les croyances répandues dans les cultures anciennes, la réponse doit être oui. Si nous limitons notre recherche aux écrits bibliques, la réponse devient plus difficile. Il est certain que le nom est associé à une présence démoniaque depuis plusieurs milliers d'années et qu'il s'inscrit dans ce contexte dans la Bible. Il est également certain que la Bible traite les démons comme des êtres bien réels et très puissants qui ont des relations avec les êtres humains. 2 Pierre 2, verset 4, traite d'anges qui ont péché et qui ont été précipités dans l'abîme pour le jugement. Jude 6 fait également mention d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité ou premières conditions et qui attendent le jugement dernier. Jésus a chassé les démons des gens comme l'ont fait ses disciples. Que nous acceptions ou non l'idée de tentateurs sexuels, il ne fait aucun doute que les démons eux-mêmes sont réels. Prenons un moment pour nous attarder sur cette entité. Il existe des légendes selon lesquelles Adam aurait eu une femme avant Ève qui s'appelait Lilith. Seulement, cela ne se trouve pas dans la Bible. Les légendes varient considérablement. Toutefois, elles s'accordent toutes essentiellement pour articuler que Lilith a quitté Adam parce qu'elle ne voulait pas lui être soumise. Selon ces légendes, Lilith était une femme maléfique qui a commis l'adultère avec Satan et a donné naissance à une race de créatures maléfiques. Rien de tout cela n'est vrai. Il n'y a absolument aucune base biblique pour ces concepts. Nul n'est appelé Lilith dans la Bible. D'ordinaire, le passage le plus cité comme preuve de l'existence de Lilith est Esaïe 34, verset 14 qui, dans une traduction, se lit comme suit « Là aussi, la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation ». C'est une mauvaise traduction. Toutes les autres grandes traductions de la Bible l'interprètent comme « créatures de la nuit » ou « hors frais ». Même si « monstre démoniaque » nommé Lilith était la traduction appropriée du mot hébreu, « Adam n'est nulle part suggéré dans ce passage ou son contexte ». Quelle que soit la nature de Lilith, aucune connexion n'est établie avec Adam ou la création. Un autre argument, généralement avancé en faveur de Lilith, concerne les différents récits de la création dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Certains prétendent que la femme mentionnée dans Genèse 1 était Lilith et celle de Genèse 2, Ève. Cette idée est totalement absurde. En réalité, le chapitre 2 de la Genèse est une observation plus précise de la création d'Adam et Ève, telle qu'elle est enregistrée dans le chapitre 1 de la Genèse. La Bible relate spécifiquement qu'Adam et Ève ont été les premiers êtres humains créés. Genèse 1, verset 26 à 28, chapitre 2, verset 18 à 25. Ce mythe de Lilith est populaire dans certains mouvements féministes radicaux, puisque Lilith est un exemple de femme refusant de se soumettre à l'autorité masculine. Bien qu'il y ait des mythes en dehors de la parole de Dieu concernant Lilith, son absence totale des Écritures démontre qu'elle n'est rien de plus qu'un mythe. Cependant, dans le monde spirituel, il existe un démon féminin qui porte son nom, associé à la maladie et à l'immoralité sexuelle, dont les enfants sont parfois identifiés comme des incubes et des succubes. La plupart des religions de ce monde reconnaissent ces démons appelés incubes et succubes, où cette entité masculine vient pendant le sommeil pour avoir des relations sexuelles avec les femmes et cette entité féminine vient pour avoir des relations sexuelles avec les hommes, les séduit et vole leurs enfants. De nombreux mythes ont circulé à ce sujet, tant dans la culture juive que dans d'autres cultures. Malgré tout, il ne s'agit pas de mythes. Ce sont des réalités auxquelles les gens sont confrontés et avec lesquelles ils luttent. Nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 6, que des entités spirituelles, les fils de Dieu, sont descendus sur la terre. Fils de Dieu, que je crois comme beaucoup de gens, ne pas être les descendants de Seth, mais les anges, qui faisaient partie de l'assemblée divine de Dieu, de l'équipe de Dieu et des membres de son armée céleste. Ils se sont mis à avoir des relations sexuelles avec les femmes. Jude, le demi-frère de Jésus, nous informe que puisqu'ils ont transgressé ses limites, Dieu a prévu pour ses fils de Dieu ses esprits un châtiment et les a enfermés dans l'abîme. Il est donc possible pour les mauvais esprits, les esprits démoniaques, d'avoir ce genre de relations sexuelles. En effet, nous savons que les esprits peuvent prendre une forme physique, ils peuvent marcher, parler, manger et on peut même leur laver les pieds. Il en va de même pour les démons qui peuvent également prendre une forme physique. Ces entités spirituelles viendraient et auraient des rapports sexuels avec des femmes et il en résulterait une progéniture. Des géants, des néphilim. Aujourd'hui encore, cette chose perdure, des démons qui ont des rapports sexuels avec des individus. Ils ne produisent pas d'enfants physiques, mais fécondent les individus avec une perversion spirituelle. Ils imprennent cette âme de confusion spirituelle et les conséquences de ces rencontres perdurent. Tantôt, elles détruisent les relations, détruisent les mariages, détruisent la paix de quelqu'un et sa capacité à fonctionner. L'objectif ultime de Satan est de susciter une crainte de vous déconnecter de Dieu et des autres. Saint Augustin dans son livre La cité de Dieu a mentionné et je cite « Il existe également une rumeur très répandue. Nombreux sont ceux qui l'ont vérifiée par leur propre expérience et des gens dignes de confiance ont corroboré l'expérience racontée par d'autres que les sylvains et les faunes, communément appelés incubes, ont souvent fait des assauts perverses sur les femmes. Incubes et succubes. Incubus vient essentiellement du mot latin qui signifie « cauchemar induit par un démon ». Celui-ci prend la forme d'un homme et fait l'amour à une femme. Succubes est un mot assez similaire. Celui-ci prend la forme d'une femme pour avoir des rapports sexuels avec des hommes. Quelquefois, comme dans Esaïe, c'est la créature de la nuit, la créature nocturne, le démon Lilith qui vient et a ce rapport sexuel avec le bonhomme pendant son sommeil. Elle le tourmente également à travers cela et cause division, angoisse et manque de paix. Ses époux sexuels spirituels ou esprits tout court qui occasionnent cela pendant le sommeil peuvent agresser sexuellement et harceler les individus. Fréquemment, ils entraînent des rêves érotiques, un orgasme, une fatigue émotionnelle chez un individu, c'est comme un viol spirituel. Ce rapport sexuel en rêve peut être si intense que dans certains cas il peut être addictif. Cet état de rêve résulte en un orgasme sexuel suivi par la culpabilité, la condamnation et l'accusation. Ces esprits maléfiques se délectent à infliger la douleur, la peur et l'angoisse mentale. Très souvent, les gens ne peuvent pas se marier ou leur mariage finissent par un divorce en raison d'un manque d'affection ou de désir sexuel pour leur conjoint. Je n'avance pas du tout que si vous luttez avec l'une des choses que je viens de mentionner que c'est votre situation. Non ! J'aimais que si vous avez quelque chose qui vient à vous la nuit, qui prend le visage de quelqu'un d'autre, qui a des rapports sexuels avec vous pendant le sommeil et que cela s'éternise, il faut prendre autorité. Si vous luttez, êtes aux prises avec des rêves érotiques et que vous vous réveillez en ayant la sensation d'avoir eu un orgasme dans votre sommeil et que cela se répète, que vous regardiez également de la pornographie ou que vous luttiez contre l'immoralité ou d'autres choses, eh bien, vous avez affaire à un esprit diablement courant ! Presque tous ceux que je connais qui pratiquent la délivrance ont eu un jour à faire à cela en délivrant des individus de démons. Et une fois que les gens étaient délivrés, toutes ces absurdités cessaient. Ceux qui étaient mariés retrouvaient la plupart du temps leur amour et leur affection l'un pour l'autre. Ceux qui ne l'étaient pas entraient dans les vœux du mariage grâce à Dieu coupant tous les liens des démons qui les en empêchaient. Ceux-ci sont extrêmement jaloux de vous voir avec quelqu'un d'autre. C'est presque comme s'ils se cramponnaient à vous. Ils sont terriblement possessifs et peuvent généralement venir de cinq sources. La première est la sorcellerie. Les sortilèges, les potions, les filtres d'amour et autres malédictions de convoitises. C'est quand quelqu'un vous jette un sort, peut-être quelqu'un qui veut être avec vous mais ne le peut pas ou quelqu'un à qui vous avez brisé le cœur. Ils vont voir un sorcier ou un magicien vous jette des sorts, toutes sortes de potions, de filtres d'amour. Ensuite, vous vous mettez à avoir des expériences bizarres où des démons ne vous permettent plus de profiter d'une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. La deuxième porte ouverte à ces démons sexuels et à ces époux spirituels est le péché sexuel. La fornication, la masturbation, l'adultère, la bestialité, l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme ou tout autre acte sexuel, y compris le fait d'être adepte de pornographie. Ils ouvrent tous des portes à ces démons sexuels. Ces démons ont un appétit intense, insatiable pour la perversion et l'immoralité sexuelle. C'est presque comme s'ils se nourrissaient de cela. Or, le péché sexuel est une porte ouverte pour les maris de nuit. La troisième source est qu'ils sont générationnels. Dans certains cas, ces démons sont transmis par la lignée. Effectivement, si une génération précédente avait quelque chose à voir avec la sorcellerie, la perversion sexuelle, le viol, l'agression, les attouchements sexuels ou le sacrifice humain, ces démons passent d'une génération à l'autre jusqu'à ce que quelqu'un se lève et décrète « Assez, c'est assez ! » Ça s'est relayé dans ma famille jusqu'à ce que cela me rencontre et j'y mets un terme en brisant son empris sur nos vies et sur nos futures générations au nom de Jésus. La quatrième est que ce démon peut également entrer par l'abus et l'agression sexuelle. La perversion s'agrippe à la personne abusée et celle-ci devient une victime. Oui, ce n'est pas de sa faute. Seulement, ce démon ne joue pas à la loyale. Il a vu cet abus comme une porte ouverte et il entre dans cet individu pour détruire sa vie. Je me rappelle avoir aidé une jeune fille qui était liée par un démon de lesbianisme qui était entrée par une agression sexuelle. Quelqu'un dans sa famille l'avait violée, l'un des oncles et après cela ce démon est entré. Lorsque les gens entendent cela ils les récriminent « Le démon aurait dû entrer en l'homme qui l'a fait ! » Eh bien, le démon n'avait pas besoin d'entrer en lui car il en avait déjà un sinon il n'aurait jamais fait cela. Or, quand il a eu ce contact physique avec cette victime, il ne s'agissait pas seulement d'une pénétration et d'un rapport sexuel, c'était également un transfert d'esprit car les démons se transmettent aussi par l'acte sexuel. aucun préservatif ne peut vous protéger d'un démon surtout à travers l'abus. C'est là que les démons entrent et l'individu aura besoin de guérison et de délivrance pour que tout ce qui s'est accroché à lui soit brisé surtout un époux spirituel. La cinquième source est les liens de l'âme. J'ai une autre vidéo qui traite des liens d'âme ce qu'ils sont, les liens d'âme divins, les liens d'âme impies et comment briser les liens d'âme. C'est quand vous avez eu une relation pas forcément physique mais une forte relation émotionnelle. C'est-elle une relation très dépendante envers quelqu'un d'autre ? Cette personne est sortie de votre vie et ce qui reste maintenant n'est que votre âme brisée en fragments. Tout comme un Pierre 5 verset 8 l'énonce l'adversaire rôde comme un lion rugissant et il veut dévorer votre âme et la mettre en pièce. Il profite de ce point faible, vient en tant qu'époux spirituel et commence à apporter la torture et le tourment. Souvent, le viol, l'orgasme ainsi de suite embrouille votre esprit, provoque votre agitation et vous voilà inapte à fonctionner correctement. Vous êtes en permanence affecté par cela. Que faire si vous luttez contre cela ? Il se peut qu'en écoutant ce message en ce moment même, vous êtes attaqué par ce mari de nuit, ce démon sexuel et vous vous demandez que faire ? Laissez-moi partager avec vous quelques conseils pastoraux pratiques et en tant qu'homme de Dieu qui croit au ministère de la délivrance, je crois que Dieu peut vous libérer. Tout d'abord, il vous faut consacrer votre vie à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, lorsque vous le faites, votre corps devient sa possession et votre esprit devient son quartier général. Deuxièmement, vous devez proclamer que votre corps est la propriété du Saint-Esprit. Non seulement vous devez consacrer votre vie à Jésus, mais vous devez de même déclarer que votre corps appartient au Seigneur. Vous êtes comme ce temple mobile du Saint-Esprit. Il faut trempéter cela à l'ennemi et dans le monde spirituel. Je suis une propriété achetée par le sang de Jésus. J'appartiens au Seigneur. Troisièmement, répudiez cet esprit d'incube et de succube. Répudiez cette épouse spirituelle. Répudiez ce démon sexuel. Répudiez-le. Brisez son emprise sur votre vie. Vous avez cette autorité sur lui au nom de Jésus. Quatrièmement, avortez tout ce qu'ils ont planté en vous. Il arrive occasionnellement que ce démon, lorsqu'il a des rapports sexuels avec vous, sème en vous de la confusion, telle une graine qui grandit pour ensuite devenir un éphilim de confusion dans votre vie. Vous n'enfonterez sans doute pas de vrais enfants, mais vous donnerez vie à la perversion, à l'immoralité, à la défaite, à des relations brisées, au divorce, et j'en passe. Il faut à tout prix avorter tout ce qui a été ensemencé par eux. Tout ce qui a été planté dans ce cauchemar, dans ce sommeil, avortez-le, arrachez-le. La Bible certifie toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Matthieu 15, verset 13. Arrachez cela par votre confession, par votre déclaration. Cinquièmement, la dernière chose est de chercher la délivrance si cela se prolonge, si c'est répétitif. Si vous avez prié contre cela, que vous l'avez répudié, avorté, et qu'il subsiste toujours, faites la queue pour la prière. Cherchez la délivrance. Demandez à votre pasteur ou à quelqu'un qui fait de la délivrance de prier pour vous afin que Dieu vous délivre complètement au nom de Jésus. Soit dit en passant, ce n'est pas parce que vous avez subi une attaque une fois que cela indique que vous avez un démon. Je m'adresse à ceux qui ont dure cela de manière continue et régulière. Si Satan est venu une fois et qu'il vous a pris en traître dans votre sommeil, cela ne signale pas que vous avez un démon. De même, si Dieu vient dans votre sommeil pendant la nuit et vous expose une vision et un rêve, cela n'annonce pas que vous avez le Saint-Esprit. Nébuchadnezzar, Pharaon et les autres ont vu Dieu apparaître et leur présenter une image prophétique limpide, mais cela n'impliquait pas qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ainsi, le fait d'être attaqué ne dénote pas que vous avez un démon. En revanche, si c'est répété, si c'est constant, si c'est persistant, mon ami, ça sent le démon, ça ressemble à un démon et tu as besoin de délivrance. Dieu est là pour vous délivrer, vous libérer et pour vous permettre de dormir, car la Bible affirme qu'à ses bien-aimés, il donne le sommeil. Psaume 127, verset 2. Il veut pareillement que vous appréciez une relation physique avec un conjoint physique, non dans une sorte de monde fantaisiste avec une sorte d'entité. Les relations sexuelles se font entre mari et femme, pas entre homme et démon, pas entre femme et démon. Dieu ne veut pas que vous soyez liés sexuellement avec un autre monde. Il veut que vous soyez liés physiquement, que vous ayez une intimité, que vous quittiez votre père et votre mère, que vous vous attachiez à votre femme et que vous deveniez une seule chair avec elle. Genèse 2, verset 24. Et c'est dans le monde physique, pas dans le monde spirituel. Ce n'est pas avec une autre entité, ce n'est pas avec Lilith, ce n'est pas avec un mari de nuit démon, ce n'est pas avec l'incube, ce n'est pas avec le succube, c'est avec votre conjoint, votre conjoint physique. C'est à cela que la relation sexuelle a été créée par Dieu. Il nous faut confronter les forces démoniaques, nous opposer aux puissances des ténèbres et briser leur emprise sur la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Je sais que cette vidéo sera étrange pour certains d'entre vous. Vous vous interrogez, qu'est-ce que c'est que tout cela ? C'est dingue, c'est du n'importe quoi. Toutefois, le monde spirituel est un monde fou, il est étrange, il est sauvage. Nous ne semblons pas tout comprendre, toujours est-il que nous suivons la lumière, nous suivons la parole de Dieu et nous chassons les démons au nom puissant de Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, Je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui et défions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada